Développement durable, économie circulaire, agenda 21 local, éco-collectivité, empruntes et taxes de carbone, bref, des mots et des expressions qui font de plus en plus partie de notre quotidien sans toutefois, souvent diront certains que nous puissions y voir clair dans ce monde où le réchauffement climatique annoncé et visible est aussi peuplé de ces climato-sceptiques. Au retour à Dano Entrevue, nous recevons Mme Hélène Gignac. Elle est directrice générale du CTTEI, le Centre de transfert technologique en écologie industrielle de Sorrel-Tracy, une ville, la nôtre, qui détient aussi le titre de Technopole en écologie industrielle. Nous en profiterons donc pour faire le point sur les travaux du CTTEI aujourd'hui et dans les mots et les années qui viennent. Mme Hélène Gignac, directrice générale du CTTEI, bonjour. Oui, un beau grand mot. Bonjour. C'est un beau grand mot. Écoutez, première question, globalement, c'est quoi le CTTEI? Quel est son contexte de naissance? Quel est le CTTEI? En fait, c'est un centre collégial de transfert technologique qui est né suite à une première conférence sur l'écologie industrielle qui avait eu lieu en 99 à Sorrel-Tracy, au cégep de Sorrel-Tracy. Et c'était une première mondiale, en fait. C'était la première fois au monde qu'on organisait une conférence sur l'écologie industrielle. À l'époque, il y avait déjà un centre de recherche qui s'appelait Le Creuse, le centre de recherche UQAM Sorrel-Tracy. Et les conclusions de ce colloque-là, c'était d'avoir un centre appliqué qui travaille sur des problématiques environnementales de la région. En écologie industrielle. En écologie industrielle. Et qu'est-ce que l'écologie industrielle? Voilà, voilà. Alors, c'est un beau grand mot. Souvent, on a l'impression que c'est deux mots qui ne vont pas ensemble, écologie et industrie. Au contraire, en fait, c'est un mot qui existe depuis des années, depuis la Deuxième Guerre mondiale, mais qui a été commercialisé et publicisé vraiment à la fin des années 90, qui veut dire qu'il faut conjuguer environnement et développement économique. OK. Qu'on ne peut pas, en fait, faire du développement économique. Ça a intégré des volets d'environnement. Et l'écologie industrielle, c'est comment améliorer ses façons de faire en ayant moins de matière, moins d'eau, moins d'énergie au départ, pardon, et en allongeant le cycle de vie, dans le fond, les produits, la fin de vie des produits, pour pouvoir les réinvestir, les réinjecter dans un autre produit. Voilà. Donc, dans le contexte de Sarelle Tracé, c'est la récupération de résidus? D'une part, d'une part, en fait, et aussi l'utilisation de procédés propres pour avoir moins de rejets. OK. Donc, utilisation des résidus à des fins de réalisation de produits et utilisation de procédés propres à des fins de fabrication. Exactement. Exactement. OK. Vous, ce que j'ai remarqué dans les documents que j'ai lus sur le CTTEI, je vais vous lire une phrase. Oui, allez-y. On va y aller, on va y aller comme ça. Ce n'est pas en première, j'en ai trois autres aussi. J'aimerais ça que vous commenciez. Oui, c'est ça. Atteindre une certaine maturité qui leur conforte dans son rôle de centre de recherche et de développement spécialisé dans la mise en valeur des matières résiduelles. Certaine maturité, ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, depuis qu'on est déménagé dans l'ancienne mairie de Tracy, le 3025, on occupe trois fois plus d'espace et on a les moyens de nos ambitions. On a des équipements qui nous permettent de caractériser les matières, en fait, et de pouvoir mettre en forme. Parce que souvent, les résidus, c'est de la poussière. C'est des blocs. Donc, il faut préparer les échantillons pour pouvoir les analyser. Et la problématique des matières résiduelles, c'est de vous savoir d'abord ce qu'on a. Donc, nos nouveaux équipements nous permettent de les préparer, de les caractériser et pouvoir les nettoyer et les réutiliser pour d'autres produits. Voilà. Parce qu'on lit dans votre rapport annuel, 2015-2016, que vous avez un chiffre d'affaires, des revenus, des revenus autonomes. À peu près d'un million, en fait. 985 000 $. C'est qui vos principaux clients? En fait, nos principaux clients, on en a une centaine partout au Québec. Bien sûr, c'est principalement Sorel-Tracy, La Montérégie et 100 km, en fait, La Naudière, Montréal, Estrie et Centre-du-Québec. Donc, on a vraiment, dans un rayon de 100 km, la majorité de vos clients. La majorité de vos clients. Donc, c'est les Québécois-Arennes, Arsco. Arsco, le CR Group, Holcim, on va avoir Peinture-Laurentide dans la région de Victoriaville. On a le port de Bécancourt, les entreprises du port de Bécancourt et on a beaucoup d'entreprises liées au créneau Accor Bio-Industrie de l'Estrie. Donc, 985 000 $ de revenus automne, de revenus de projet, mais c'est un budget de combien? En fait, le budget, 985 000, ça inclut, en fait, l'ensemble de nos activités. On reçoit 200 000 $ du ministère de l'Éducation. Ça, c'est un surplus, là. Non, non. En fait, notre budget de 985 000, l'état des dépenses et des revenus, des revenus, pardon, ce dont vous parlez, c'est nos revenus. Mais dans ces revenus-là, en fait, il y a 200 000 qui viennent du ministère de l'Éducation, 80 000 qui viennent du ministère de l'Innovation et le reste, c'est nos projets. Et on fait des projets de 1 000 à 100 000, mais la majorité, c'est des petits projets. On en a fait 56 cette année. Alors, c'est pour convaincre nos entreprises d'aller vers l'amélioration de leurs pratiques. Il faut souvent faire des petits projets pour les amener à leur démontrer qu'il y a une valeur dans leur rejet, dans leur résidu. OK. Donc, le citoyen ordinaire, là, M. et Mme Tout-le-Monde, qui se pose la question, qui voit ça, il dit, c'est quoi le bilan en termes de retombées économiques, en termes de création d'emplois? Autrement dit, M. et Mme Tout-le-Monde, qui se dit, c'est TTI, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça donne? Bien, en fait, il faut aussi comprendre notre mandat. Dans un premier temps, on a un mandat de développer la recherche au collège. Il faut comprendre qu'on est un centre collégial de transfert technologique. On est associé au Cégep de Sorel-Tracy. Et le Cégep est notre premier partenaire et notre créateur. C'est le Cégep qui a mis en place ce centre-là avec l'ensemble de la région. Ce centre-là, donc, notre objectif, c'est d'intégrer des profs, des étudiants, développer la recherche au niveau collégial sur toute cette pratique d'écologie industrielle. Donc, on a un DEC en environnement. Il y a un DEC en sciences de la nature. On travaille aussi avec des profs de philo parce qu'il y a des questions d'éthique. Donc, et il y a maintenant un nouveau cours en développement durable. Et on a un volet accompagnement des entreprises. Donc, pour nous, en fait, de développer des expertises permet au Cégep, en fait, d'amener une valeur ajoutée à son pôle d'innovation et de savoir. Donc, ça s'amène à un ensemble de questions. Oui, allez-y. Là, vous recevez des étudiants du Cégep. Du Cégep, mais aussi, en fait, je dois dire, des universités. Donc, on a à la fois des étudiants. On a de 5 à 7 étudiants par année, en fait, qui vont travailler sur des projets ou qui vont faire des stages. Et on finance des bourses de maîtrise et de doctorat. OK. Donc, vous avez des étudiants à la fois du Cégep, mais vous avez aussi des étudiants de maîtrise et de doctorat qui vont venir faire des travaux pratiques ou d'expérimentation dans vos locaux. Voilà. Et qui préparent notre élève parce que ce sont nos employés de demain. OK. Donc, il y a un rayonnement. Oui, il y a un rayonnement. Il y a d'une part, en fait, 12 employés, des gens qui ont quand même des beaux emplois. Dans un univers de recherche, à part Rio Tinto qui a un centre de recherche, je vous dirais, il n'y a pas beaucoup d'opportunités pour ce genre de projet-là. Et on a, bon amalant, toujours une dizaine de CV qui nous viennent de genre de sorel. Mais est-ce qu'il y a des emplois? Est-ce que ça a des retombées économiques à l'extérieur du centre de transfert technologique? En termes de retombées économiques, les personnes qui se disent, c'est quoi les jobs que ça génère? Parce que souvent, c'est le discours des politiques. Ça va générer des emplois ou des retombées économiques? En fait, ça génère des emplois ou ça conserve des emplois dans les entreprises avec lesquelles on travaille. On a développé des produits avec plusieurs entreprises, Arsco. On travaille avec Gersol. On a travaillé avec Rio Tinto. On travaille aussi avec le corps ministériel au développement économique. Parce que maintenant, les entreprises, quand elles viennent s'installer dans une région, elles regardent aussi, en fait, s'il y a des centres de recherche. Dans plusieurs projets, c'est une valeur ajoutée d'avoir un centre de recherche parce que ça permet, justement, de pouvoir faire des analyses, de pouvoir amener, en fait, une plus-value à une entreprise qui n'a pas nécessairement ces infrastructures-là, voilà. Est-ce que, ça doit être une question auxquelles tu vas confronter, l'espèce de dilemme entre l'argent, puis on parle d'un centre de recherche, donc la créativité et l'innovation. Est-ce que c'est un dilemme auxquelles tu vas confronter? Bien, je dis toujours qu'on est un peu comme une petite PME, une petite shop dans le fond. On a une douzaine d'employés et quand on commence l'année, on reçoit 280 000, puis on a une masse salariale de 800 000. Donc, il faut faire des projets. On ne peut pas rester les bras croisés en attendant que les contrats rendent. Donc, on est toujours en développement, tout le temps, tout le temps. Puis, en fait, on travaille aussi avec nos partenaires, SADC, CLD, MRC, pour faire grandir, en fait, toute cette approche-là dans le cadre de la technopole en écologie industrielle. On arrive, là, 2016-2020, pour produiser un plan stratégique qu'on a pu voir, qui est disponible sur Internet. Oui, c'est ça. On vous donne la perspective. Alors, on va faire aussi le jeu des trois citations. Parfait. Je vais vous en lire une que j'ai retrouvée dans le plan stratégique, puis je vais vous demander de la commenter. Bon, la première, c'est « La mise en place de la nouvelle réglementation environnementale, le développement de technologies propres et la création d'un marché canadien du carbone sont autant d'opportunités que le CTTI entend également saisir pour faire la démonstration que l'écologie industrielle est la voie de l'avenir. » Vous commentez le mot « opportunité ». C'est quoi? Quelles sont les principales opportunités? En fait, ce que ça fait, c'est que présentement, il faut comprendre que l'enfouissement n'est pas très cher au Québec et les obligations réglementaires, les entreprises doivent démontrer qu'elles envoient leurs résidus au bon endroit, mais elles n'ont pas l'obligation de les valoriser. Dans les nouvelles réglementations, elles devront les valoriser. Elles devront prendre compte de la fin de vie de leurs produits. Donc, tout ça amène, en fait, une plus-value et l'expertise qu'on a développée va leur servir pour pouvoir répondre à ces nouvelles exigences-là. On peut-tu, d'une part, s'attendre à ce que vous crouilliez sur les mandats? Bien, tant mieux! Tant mieux! Moi, mon objectif, je vous dirais, c'est d'avoir au moins cinq nouveaux chargés de projet d'ici cinq ans, d'intégrer de nouveaux profs, puis d'avoir le double d'étudiants. Ça, c'est clair. Bien, concrètement, est-ce qu'il y a une opportunité? Vous pourriez nous mentionner les résidus que vous avez récupérés, à quelque part, qui ont donné lieu à un produit concret? Bien, je vous dirais qu'il y a des projets très concrets, puis ça vient des citoyens. On a travaillé sur une urne funéraire écologique, parce que les citoyens, de plus en plus, demandent des produits qui peuvent être biodégradables. Donc, vous comprenez la complexité de faire une urne qui ne se biodégradera pas trop vite non plus. On travaille, cette semaine, on coule un trottoir écologique. Un trottoir écologique! Voilà. Donc, c'est le développement de nouveaux matériaux. Et l'avantage de le faire en face de nos bureaux, avec la Ville, qui est notre partenaire, et le rente-side ressources, qui fournit en fait des matières et qui veut développer des nouveaux produits, va nous permettre d'avoir une vitrine. On a un autre projet qu'on fait avec la Ville de Sorel-Tracy. Donc, c'est dire à quel point on est un élément moteur aussi de développement pour la Ville, parce qu'ils ont une problématique d'étant aéré. Ils vont devoir, en fait, disposer des bouts. Et on a découvert une technologie qui était en France, utilisée en France, qu'on a apportée au Québec et qu'on a développée avec la part de chercheurs européens. Et on est en train, en fait, de faire la démonstration qu'on pourrait traiter ces bouts-là, à coups moines qu'ils l'avaient prévus, et amener, en fait, une usine de démonstration, et voire même la fabrication d'équipements. Donc, ça amènerait, en fait, à la fois l'occasion de sauver des coûts pour la Ville, de mieux, d'être une vitrine environnementale, parce qu'elle démontrerait qu'elle a traité avec une nouvelle technologie, une devante. Elle réduirait ses coûts. On en fait une vitrine, donc ça devient un endroit où les gens viennent voir, viennent observer tout ce qui s'est fait. Et en même temps, on peut amener la fabrication d'équipements, parce qu'à partir du moment où on a une vitrine, c'est intéressant pour des gens, et on a un bassin d'atelier d'usinage qui pourrait fabriquer ces équipements-là. Donc, on est en amont. C'est sûr que pour le citoyen, il se dit « qu'est-ce que ça donne? » Du monde qui cherche. Mais je vous dirais, un centre appliqué, ça trouve. Ça ne fait pas juste chercher. Non, mais là, on va retrouver un trottoir. Et c'est ça. On va couler un trottoir. Mais est-ce qu'il va t'annoncer ce trottoir-là? Je vous dirais, on va commencer par le tester, puis par la suite, on va l'annoncer. Et l'année prochaine, ce qu'on veut faire, dans le cadre du 375e, on veut faire un parcours écologique. Donc, on est en train de préparer ça. Au printemps, on fera un parcours qui partirait du hub du cégep jusqu'à notre trottoir, qui serait en face. Ça sera notre Hall of Fame. Avec des étoiles. Avec des étoiles, voilà. Et on aura, en fait, la visite aussi de nos labos, de nos bancs d'essai. Et on est en train d'identifier d'autres espaces qu'on pourrait rajouter. On pourrait rajouter du CFR. Donc, ça permettrait... Le CFR. C'est un centre de formation en entreprise qui démantèle des ordinateurs, qui est associé à Bernard Gariepi. Donc, vous voyez votre interrogation, c'est qu'on a des beaux outils, on a des beaux projets à Sorel-Tracy qu'on ne connaît pas. Et d'avoir un parcours pour démontrer tout ce qui se fait dans le domaine écologique. On aura le recyclé au centre, qui sera sur le parcours aussi. Donc, ça nous permettra de démontrer aux citoyens qu'on a chez nous des infrastructures de recherche, de développement, d'innovation qui ont de la valeur. Ce qui m'amène à la deuxième citation que je vais vous citer, que je vais vous demander de commenter une deuxième fois. « Situé en face du cégep de Sorel-Tracy, ce nouvel emplacement deviendra le pivot du pôle du savoir de la technopole en écologie industrielle. Une reconnaissance internationale obtenue en 2012 qui enterrine le rôle majeur du CTTI dans le développement et la sensibilisation de cette approche au Québec. » Je vais vous commenter le mot reconnaissance parce que là, je vous fais un commentaire. J'ai l'impression que la CTTI, la technopole en écologie industrielle, c'est quelque chose des spécialistes. On dirait que c'est une boîte noire. C'est pas trop, trop... En fait, c'est un peu... Comprenez-vous les... Je dirais que c'est sûr que ça peut rester un concept pour les gens, un peu comme la réserve de biosphère. C'est quelque chose qui est concret dans la mesure où on le décline, où on a des vitrines. Donc, on est en train de la construire, cette technopole-là. Et pourquoi le CTTI en est le pivot? C'est que ça part de la recherche. Donc, les technopoles au monde ont toujours un porteur qui sont des centres de recherche. Ici, en fait, on a déjà Rio Tinto, on avait Alstom. Malheureusement, le centre va être déplacé. Mais on a aussi le CTTI et le collège parce qu'il se fait aussi des recherches dans le collège. Donc, à partir des recherches qu'on fait ici, l'idée, c'est de faire, d'avoir des projets de démonstration dans les entreprises, mais aussi, en fait, à la ville, dans des centres comme au Recyclo-Centre. Donc, de bâtir un espace d'innovation autour du collège qui deviendrait une vitrine internationale. D'accord, mais c'est parce qu'on a l'impression que, d'un point de vue marketing, tout le... C'est nouveau. Il faut dire que c'est nouveau. Mais on s'en vend pas. Non, non. Mon malaise est relativement simple. Oui, parce qu'on en parle passé. On attend, en fait, on doit installer à l'entrée de la ville un panneau pour... Comme il y a Saint-Hyacinthe, la Technopole en agroalimentaire. On est en train de travailler tout ça. C'est quand même relativement nouveau. On a déposé en 2012. On a eu la reconnaissance. On est en train de la construire. Parce qu'en termes de fierté, on en conviendra, en termes de fierté, c'est la fierté locale et régionale. Exactement, exactement. Donc, on est en train de construire ces éléments-là. D'ici quelques années, vous allez voir, il va y avoir un déploiement. Et ça va être plus concret pour les gens. Mais je vous dirais que ça pourrait être concret. On a travaillé avec Arsco sur la filtration de piscine. Et les gens seraient surpris d'apprendre que le sable de filtration qu'ils ont acheté au Club Piscine, c'est un produit qui est issu d'un coproduit. Parce qu'on ne peut pas parler d'un sous-produit parce que c'est extrait avant production. Et c'est un produit qui est commercialisé et distribué un peu partout. Et on a travaillé avec cette entreprise-là pour développer le produit. Ce qui m'amène à la troisième citation de votre plan stratégique. Il ressort donc que pour réaliser des interventions plus intégrées en écologie industrielle, le CTI doit d'abord être en mesure d'offrir des services aux entreprises qui répondent à des besoins opérationnels, lesquels peuvent devenir des précurseurs d'intervention. Autrement dit, les entreprises qui font affaire avec vous, ce qu'on comprend, eux, ce qu'ils ont dans l'arrêt de la tête, c'est le cash. C'est sûr. Puis nous autres aussi. En fait, on regarde toujours comment on peut faire un projet à peu près au même coût qu'ils dépensent pour disposer de leur matière. C'est toujours notre barème. On regarde ce qu'ils mettent dans leur… En termes de coût de disposition, de source, de coût de récupération. Voilà. Leur coût de disposition, leur coût de projet. Et on commence à partir de ce montant-là. Puis progressivement, selon la plus-value, on développe des produits ou des projets qui sont plus portables. Mais est-ce qu'il y a des succès commerciaux auxquels vous avez été associés? Des produits qui ont été réels, de réels succès commerciaux? On est quand même un centre relativement jeune, je vous dirais. Et nos nouvelles installations, ça fait deux ans, dans le fond, qu'on est dans nos nouvelles installations. Mais comme je vous dis, je vous ai parlé tout à l'heure du sable de filtration. On est associés. Si vous allez chez Memoria à Montréal, ils ont des urnes écologiques. On est associés aussi à ces urnes-là. On a un client de la région de Drummond qu'on a accompagné pour développer des dalles de patio écologiques en intégrant une partie de résidus, dont des résidus de soreltracy. Donc, nos résidus seront un peu partout par terre dans quelques années. On fait des dalles. Voilà. Et en fait, ce produit-là devrait être disponible dans les grandes surfaces bientôt. Donc, on a déjà, en fait, des succès commerciaux, malgré le fait qu'on a une dizaine d'années, là, si on pense l'installation du centre les premières années. Non, mais on comprend qu'en recherche et développement, là… Mais on est quand même en recherche appliquée. Il faut bien situer qu'on n'est pas une université. On est un centre de recherche collégial. Et tous nos projets, en fait, sont basés sur des besoins de l'industrie. On n'invente pas les choses. Il y a une entreprise qui vient nous voir. Elle a une problématique et on travaille sur sa problématique. Donc, toujours dans le domaine des résidus ou des nouveaux procédés? Des résidus, des nouveaux procédés. On a un nouvel axe qu'on a développé, en fait, qui s'appelle les symbioses industrielles. On a un projet, justement, en développement avec la Chambre de commerce et la MRC du Bas-Richelieu. Donc, on a ici des entreprises qui, déjà, s'échangent des matières. On voudrait compléter, en fait, ce réseau-là en intégrant des commerces. On voudrait pouvoir amener ce réseau-là à un autre niveau où on s'échangerait de l'expertise, des expériences, développer des ressources, des formations. Donc, on est en train de créer, en fait, ce qu'on appelle une symbiose industrielle, nouveau genre, qui viendrait sur le territoire de la MRC. Donc, on a un projet qu'on présente à la MRC cette semaine et qui devrait débuter en janvier, qui nous permettra, justement, de travailler dans des approches plus participatives, plus, en fait, collaboratives, plus intégrées. Non seulement les entreprises, parce qu'on a développé cette approche-là avec le parc de Bécancourt, donc c'est beaucoup plus industriel. Mais là, de plus en plus, on travaille avec des organisations, avec des commerces. Donc, l'idée, c'est vraiment d'appliquer. Nous, on développe un modèle et de l'appliquer sur le territoire de Sorel-Tracy pour devenir un nouveau modèle qui serait, en fait, qui ferait l'objet d'envie à l'échelle du Québec et dans le monde. Donc, le maître mot, l'expression maître, c'est « recherche appliquée ». C'est « innovation ». Innovation ? Je voudrais plus que « recherche appliquée ». Parce qu'on fait de la recherche appliquée, mais on fait aussi de la technique, on fait de la formation, de l'information. Je termine une tournée qu'on a faite avec le Conseil patronal de l'environnement, qui croit beaucoup à l'écologie industrielle. On s'est promené un peu partout au Québec depuis plusieurs années. Donc, on a rencontré une vingtaine d'organisations, de municipalités, de régions pour réintégrer ce concept-là. Et je dirais que les gens y adhèrent beaucoup, les entreprises, ils trouvent ça intéressant. Souvent, en fait, ils ne savent pas par où commencer. Ils nous disent « oui, je veux bien, moi j'y crois le développement durable, mais par où commencer ? » Et souvent, de commencer par les rejets, bien c'est concret. De commencer par l'énergie, en fait. Il y a des programmes pour limiter sa consommation d'énergie, de sources fossiles. Donc, c'est des façons d'aller chercher un retour sur l'investissement, puis de démontrer des gains. Rapide. Donc, si vous faisiez, si vous vouliez renommer le CTTEI, vous pourriez l'appeler Centre d'innovation en écologie industrielle. En écologie industrielle. Je vous dirais que ça, j'aimerais bien, ça serait peut-être plus simple, puis ça serait plus court. Peut-être moins boîte noire. Oui, puis ça répondrait davantage, effectivement. Ça correspondrait, pardon, davantage à l'image qu'on a. Donc, vous faites un plan stratégique, ce dont on discutait, puis ce que j'ai compris, c'est que vous avez tracé trois stratégies. En fait, on a trois axes exactement. Je vous en ai parlé le sommairement. On avait plusieurs axes dans les dernières années. On a une bourse des résidus. On avait développé des outils. Et là, dans notre dernier plan stratégique qu'on a déposé l'année dernière, en fait, on a regroupé en trois axes. Un axe mis en valeur des résidus, donc, qui est le cœur de nos interventions. On a commencé d'abord par l'expertise en métallurgie, parce qu'on est en Montérégie. C'est la rue du Québec. Et on a développé d'autres expertises sur les plastiques, sur les résidus électroniques, parce que qu'est-ce qu'on a dans les résidus électroniques des plastiques, du métal, des terres rares, donc des éléments qu'on connaît bien. Mais cet axe-là regroupe aussi tout le développement des coproduits, donc de nouveaux produits faits à partir de matières résiduelles. On a l'axe technologie pro. On a des nouvelles technologies qu'on est en train de déployer, notamment, je vous disais, sur les bouts des étangs aérés. Il y a d'autres bouts d'usines sur lesquelles on travaille. Et c'est fort gagnant pour certains polluants, en fait. Donc, ça vient par rapport à d'autres technologies existantes qui sont très opérationnelles dans le traitement des eaux. Au niveau des bouts, ces technologies-là, vraiment, sont fort intérieures. Il y a un beau potentiel, ce qu'on développe. Donc, il y a beaucoup de... Dans votre plan stratégique, ce qu'il faut comprendre, ce qui est normal, il y a un gros créneau, un grand créneau d'expertise, d'expertise nouvelle. Oui, c'est ça. On innove tout le temps. Donc, tout cet axe-là de technologie propre, c'est nouveau. Et on s'est rendu compte qu'il fallait connaître les technologies pour travailler sur les matières. Et le dernier axe, je vous disais, les symbioses. Recyc-Québec a fait un appel à projets sur l'économie circulaire, où ils invitaient les régions du Québec à déposer des projets d'écologie industrielle, de symbiose industrielle. Il y a eu une soixantaine de projets. Donc, l'idée vient de Sorel-Tracy, là. Les porteurs de cette approche-là, c'est le CTTEI. Et donc, dans quelques semaines, ils vont annoncer les projets. Et j'espère bien, en fait, que plusieurs de ces projets-là seront accompagnés par le CTTEI. Donc, on a déjà développé une communauté qui s'appelle Synergie Québec. On a une plateforme. Et cette plateforme est étudiée en France, c'est étudiée dans le monde. Et c'est dire le déploiement, je vous dirais. C'est sûr que c'est peut-être pas assez connu. On gagnerait être connu. Donc, on diffusera davantage. Conseil de l'animateur. On arrive pratiquement au thème de l'entrevue. Un citoyen ordinaire qui veut suivre vos activités, comment il peut mesurer? Il peut aller sur notre site Web, c'est sûr. www.cttei.com. On met tous les ans nos rapports annuels. On met des projets. Il faut comprendre qu'il y a quand même des secrets de production. On travaille avec des entreprises. Donc, les entreprises ne sont pas toujours très ouverts à diffuser largement. C'est pour ça qu'on ne peut pas autant communiquer qu'on le voudrait. Mais on réussit toujours à convaincre les entreprises de faire un résumé. Donc, on ne donne pas de recettes. Les gens qui veulent vous suivre de façon relativement informée. Il y a des résumés des projets. Il y a des matières. On a demandé à Nat B de prendre des photos des matières. Et vous allez voir en couverture de notre site des belles matières qui sont les photos de Nat B. Et c'est de toute beauté. Vous n'imaginez pas que c'est des résidus. Et c'est ça notre principal mandat. C'est de démontrer que le résidu a une valeur. Et qu'est-ce que c'est un déchet? C'est quelque chose qui n'a pas de valeur. À partir du moment où ça a une valeur, c'est une ressource. Donc, notre objectif, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire en sorte qu'on passe d'une vision de déchet à une vision de ressources. On a de moins en moins de ressources sur la terre. Et on a des matières résiduelles dont on peut disposer. Et les gouvernements sont en train de prendre conscience de cette approche-là. Dans la mise à jour du plan de développement durable 2016-2020, ils ont intégré le concept d'écologie industrielle. Donc, on est rendu là. On arrive au thème de cette entrevue. Si tous vos employés sont passionnés comme vous. Oui, parce que le dernier, en fait, je vous dirais qu'à peu près tous ceux qu'on a engagés sont encore là depuis une quinzaine d'années. On a engagé un chargé de projet au printemps. Mais la majorité sont là depuis plus de sept ans. Et ils ont la même passion. Ça, c'est généralement un gage de succès dans les organisations. Petit mot de la fin? J'inviterais, en fait, les gens à nous suivre sur le web. Et à suivre, en fait, l'invitation qu'on lancera au printemps dans le cadre du 375e de Sorel. Bienvenue chez nous. Hélène Gignac. Merci. C'est un plaisir de votre passage. C'est un plaisir partagé. Sous-titrage Société Radio-Canada